Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Hôtel à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Dans la crise, la guerre ouverte entre le Rwanda et le Congo démocratique, je pense que M. Tisekedi doit désormais se préparer pour une guerre totale contre le Rwanda. Pour envahir le Rwanda. Parce que vous savez, on ne prépare pas la paix sans préparer la guerre. Vous voulez la paix ? Vous devrez vous préparer à une guerre. Et c'est ça le problème de la RDC. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que le Rwanda, pendant qu'ils sont en train de se battre dans le nord du Kivu, dans le sud, le Rwanda donne de l'argent à des Rwandais pour qu'ils aillent acheter les terres des gens qui sont pauvres. A des prix, bien entendu, défiant toute concurrence et des prix vraiment très, très, très bas. Et comme ce sont des populations presque abandonnées, négligées, donc ils prennent les terres. Et celui qui, écoutez bien ce qui est en train de se passer, celui qui est sur la terre est le propriétaire de la terre. Donc, les vrais propriétaires se déplacent, ils cèdent le terrain aux Rwandais et les Rwandais auront le droit de dire, de revendiquer que cette partie-là, c'est une partie du Rwanda. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, si Tissé Kedi est sérieux, parce qu'il ne faut pas qu'il compte, moi je crois qu'aujourd'hui, au Congo démocratique, on devrait oublier le problème des élections. On devrait oublier le problème des élections. Les Fayoulou et surtout Katoumbi, Moïse Katoumbi, ce n'est même pas la peine. Lui, c'est le candidat de Washington. Donc, lui, c'est clair que la tête qu'il a, c'est une tête de quelqu'un qui ne pourra jamais accepter même la défaite. Donc, c'est clair qu'on va aller encore vers une division pendant que le pays est en train de s'occuper. Par les mêmes qui obligent le Congo démocratique à aller vers la démocratie. aller vers des élections. Ce que le président Tissé Kedi doit faire, c'est de se préparer. Je l'ai déjà dit, il ne peut pas s'armer avec les armes que l'Occident donne aux Rwandais. C'est clair qu'il ne pourra pas vaincre les Rwandais. Donc, lui, il faut qu'il aille vers les opposants. Vers la Russie. Vers la Chine. Vers la Turquie. Pour s'acheter des armes de pointe. Pour équiper. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, les F-16, là, des Américains. Aucun Congolais ne peut utiliser ça. Aujourd'hui, des pays comme l'Arabie Saoudite, ils commencent, ils se disent que non, nous, ces armes, on n'en a plus besoin. Vous savez pourquoi? Parce que les F-16, quand vous les achetez, chaque fois que vous devrez les utiliser, les États-Unis doivent vous donner un code. Et ce code, il est valable quelques heures, 10 heures maximum. Après les 10 heures, il faudrait encore commander un autre code. Ça, c'est les F-16. Donc, vous ne pouvez pas opérer. Les batteries, là, les missiles Patriot. Et si Kitsasa veut ça, un, ça coûte très cher pour une seule batterie, c'est au moins, au moins, un milliard de dollars américains. Pour une seule batterie. Et pour protéger tout le qui voula seulement, il faut au moins 3, 4, même 5 batteries de missiles Patriot. Et un missile, un missile, vaut 30 millions de dollars. à quoi ça sert de perdre de l'argent comme ça? Donc, si vous avez les Sukhoi, là, j'apprends que le Congo démocratique a le Sukhoi 25, il y a le 35, il y a le 50. Donc, il faut aller au-delà. Prendre encore plus performant. Équiper l'armée. Il y a un problème aussi que M. Tshisekedi doit comprendre. C'est que l'armée rwandais, congolaise, est infiltrée par les Rwandais. Parce que Kabila avait commis la plus grosse erreur de sa vie. De venir avec les Rwandais au Congo Kinshasa. Vous voyez, c'est Kabila qui a amené les Rwandais là-bas, dans l'armée. Donc, les Rwandais, le meilleur métier qu'ils ont choisi, eux, c'est l'armée au Congo démocratique. Ça veut dire qu'il faut faire le nettoyage pour évacuer tout ce qui est d'origine rwandaise. C'est ça, dans l'armée congolaise. Tout ce qui est d'origine rwandaise. Tu as un parent qui est congolais, un autre qui est rwandais, tu ne rentres pas dans l'armée. Si tu es déjà dans l'armée, on doit te licencier, on doit te trouver un autre boulot civil. Il faut débarrasser tous les Rwandais de l'armée congolaise. Et là, l'armée sera saine. Maintenant, il faut l'équiper. L'équiper avec l'armement russe. Parce que le Rwanda ne fait pas ça seul. Le Rwanda, c'est le représentant, c'est le bras armé de l'OTAN au Congo démocratique. Et même dans la sous-région. Et Tissé Kedi, maintenant, pour arrêter définitivement cette guerre, pour que le M23 ne puisse plus être nuisible, pour qu'un autre groupe rebelle ne soit pas nuisible, il faut qu'il attaque durement et qu'il les repousse. S'il fouille vers le Rwanda, qu'il rentre à Kigali. Il faut bousculer le régime de Kagame pour qu'il entende raison. Parce qu'il ne peut pas négocier. Il n'entendra pas raison comme ça. Non, il est soutenu par des puissances occidentales. Donc, la seule façon de lui faire entendre raison, c'est de le battre sur le plan politique. S'il faut le faire partir du pouvoir par la force, il faut le faire. Mais ils ont fait ça pour faire partie de Mobutu. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas aider le peuple rwandais ? parce que je suis sûr de l'Afrique sur cette base-là. Donc, c'est à Tissé qui dit de ne pas se limiter sur le territoire Congolais. Non, il faut qu'il aille, s'il le faut, il faut qu'il aille bombarder Kigali pour que Kagame comprenne que non, lui aussi, on peut le destituer, lui aussi, on peut le déstabiliser et que le Rwanda n'est pas la première puissance militaire au monde. Même pas en Afrique. Même pas en Afrique. C'est parce que Tissé Kedi est en train de jouer avec lui. Il continue à négocier par-ci, à aller prendre les militaires de la Sadek. Non, les Congolais peuvent faire le travail. Il suffit de les équiper. Parce que ceux qui viennent là, s'ils ne sont pas équipés, ceux qui viennent là, ils risquent de faire encore la même chose que Kabila, le père, Laurent Désiré, Kabila avait fait. Les Rwandais l'ont aidé et puis les Rwandais ont commencé, c'est même les Rwandais certainement qui l'ont tué, ont commencé à lui faire toute la misère du monde. Donc, Tissé Kedi doit comprendre que le temps de la négociation est terminé. Que les élections, il doit les suspendre. Parce que ceux qui lui demandent les élections, ceux qui lui obligent d'aller vers les élections, ce sont ceux-là même qui sont en train d'alimenter le Rwanda, qui sont en train de soutenir le Rwanda. Même si, du bout d'élèves, ils essaient de condamner. En fait, ils ne condamnent pas parce que ce sont eux les maîtres de cette action. Ce sont eux qui tirent profit des matières premières. Ce ne sont même pas les Rwandais, ce sont eux. Et Tissé Kedi doit donc agir en conséquence. Mais il faut qu'ils soient prêts à rentrer dans Kigali. il faut, je répète encore, si on veut la paix définitivement, il faut neutraliser Kagame. Il faut neutraliser l'armée, détruire l'armée rwandaise. Il faut la détruire. C'est tout. Parce que c'est cette armée qui rentre, qui soutient les rebelles au Congo démocratique. Il faut la détruire et encercler les M23 sur le sol. le sol congolais. Aussi simple que ça. Si on détruit, on agit une grande opération militaire pour détruire l'armée rwandaise. Le Rwanda, c'est un petit 21 000 km2. C'est quoi ? C'est zéro. On peut dévaster ça en quelques jours. C'est tout. Avec l'armement russe, ça peut faire l'affaire, mais alors très 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 bien si on détruit l'armée rwandaise et on en cercle donc les M23, ils ne pourront pas sortir de là. On va tous les neutraliser, les arrêter et puis on n'en parle plus. C'est comme ça seulement qu'on peut avoir la paix définitive au Congo démocratique. Ce n'est pas à travers des négociations. C'est à travers la guerre. Et je ne vois pas une puissance occidentale qui va se lever pour dire non, toi ne fais pas ça. Non, lui il est en train de vous attaquer. Vous lui déclarez déclarer la guerre. Aussi simple que ça, déclarer lui la guerre. Déclarer la guerre à Kagame. C'est ça qui pourra freiner. C'est ça qui fera que leur population rwandaise, il faut aider cette population, la population rwandaise puisse avoir le courage de le faire partir. ça fait plus de 24 ans qu'il est là. Donc je pense qu'il a assez fait et ça fait c'est quand même maintenant trop. Il est en train de déstabiliser toute la sous-région. Il faut maintenant que ça s'arrête. Il faut l'arrêter. Quand un train est fou, il faut enlever sa tête pour l'arrêter. Sinon, il va continuer à faire des dégâts. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le Congo est attaqué. Le Congo doit se défendre. Le Congo doit riposter avec force et énergie. Ça c'est clair et c'est net. Ça ne se négocie pas. Le Congo doit préserver sa souveraineté. Comme aujourd'hui aucune puissance occidentale ne pourra reprocher à Tshisekedi de déclarer la guerre, de faire la guerre à Kagame parce que ce sont ces mêmes puissances non seulement qui soutiennent Kagame mais qui demandent à l'Ukraine de se défendre contre la Russie. Alors bien aimé frères et sœurs, pour conclure, je vais vous dire une chose. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tout ce qui persécute le continent africain, tout ce qui le pille, le déstabilise, crée des foyers de tension en Afrique puisse être neutralisée, puisse être punie, puisse être effacée, puisse être rayée par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage